Donc, il est en l'œuvre, il est en l'œuvre, il est en l'œuvre. Le plan à parler, c'est quand le plan parle. Pour nous, quand le plan à parler, c'est que c'est la première. Le plan à parler, c'est que nous voulons éviter le changement climatique, nous devons éviter le changement climatique. Cela a été que c'est dans l'avenir. Donc, ces trois, quels sont les dates d'a été que c'est ? Si ils sont à ce point, par exemple, pour aujourd'hui. Voilà. Et donc, ici, notre objectif, c'est de décrire les gaz à effet de serre, leur évolution et leur rôle dans le changement climatique. Donc, à l'issue du cours, l'apprenant doit être capable de connaître les gaz à effet de serre, leur évolution et leur rôle dans le changement climatique. Donc, on en a trois parties. Le gaz à effet de serre, leur évolution. Ensuite, les facteurs transmettables de la destruction de la peau de l'eau. Et ensuite, les principales sources de l'émission. Et donc, on va noter que, vu le réchauffement global constaté dans l'impact de l'Est, au niveau mondial et dans les impacts, jusqu'à la front des glaciers, de l'émission. Une prise donc de conscience des décideurs, des scientifiques, des populations, a poussé donc à rechercher et à comprendre les émissions. et à comprendre les causes qui lui sont liées ou qui lui sont liées, en parlant de réchauffement climatique. Les principales causes de l'écrire sont les importantes émissions de gaz à effet de serre dans l'armée. Quelle est leur composition ? Quelle est leur durée ? Excusez-moi. Et donc, vous voyez ici, on a notre terre qui est là, avec la végétation et l'eau. Et donc, la terre reçoit l'énergie du soleil et elle absorbe la majeure partie de cette énergie. Elle réfléchit environ le tiers sous forme de, je vois, d'ondes longues infrarruges invisibles. Nous ne les voyons pas. Grâce à cette énergie donc, la terre se réchauffe et remet de la chaleur infrarruge qui se trouve piégée par des gaz dits à effet de serre situés dans l'atmosphère. Donc, ces gaz-là, ce sont des gaz naturels. Ils sont dans l'atmosphère. Et lorsque la terre émet cette chaleur, un peu à l'eau, un peu à l'eau, des gaz dits à effet de serre, les gaz dits à effet de serre sont souvent piégés. Donc, quand ils piégent, l'eau rentre en bois, ça permet de réchauffer la terre. Sans des gaz à effet de serre, la chaleur émise par la terre serait intégralement renvoyée dans l'espace. C'est nécessaire. La chaleur, la chaleur humaine, c'est néfaste. Donc, c'est nécessaire que ça chaleur. Et quand ça chaleur, ça devient néfaste. Le fait de serre, c'est quelque chose d'important. C'est celui qui a fait les choses. Nous sommes venus. Nous sommes emparés au quotidien. Nous sommes emparés au quotidien. Dans quelque chose qui a été fait. Mais, pour que nous puissions arriver là, la personne ou la chose en question, ou la puissance suprême en question, a voulu qu'il y ait ce réchauffement. Pour que nous, quand on vient là, on puisse vivre. Donc, les deux principaux gaz responsables de l'effet du sel sont la vapeur d'eau, H2O et le CO2. C'est un gaz à effet de serre. Les autres gaz naturels à effet de serre sont le méthane, le protoxyde d'azote, le NOD. Et donc, il y a l'ozone. L'eau 3, dont les concentrations dans l'acrobacité ont été augmentées de façon significative en relation avec les émissions d'entrepôt. Donc, ces gaz l'assemblent naturellement dans l'atmosphère. Ensuite, il y a les gaz à effet de serre industriel, qui sont les allocarbures, les HFC, les CFC et les PFC, et d'autres, qui contiennent des éléments appartenant à la famille des allogènes, comme le chrome, le chlore et le carbone. Et il y a aussi l'examen d'une théorie de soupe, SAF6. Donc, ce sont des gaz à effet de serre. Et ensuite, on parle des gaz à effet de serre réglementés. Réglementés par poids. Réglementés par des protopoles. Que nous allons voir, juste à la fin du secours, nous allons parler de ces protopoles-là. Et donc, regardons ici ces gaz à effet de serre. On voit le dioxyde de carbone, le CO2, son potentiel de réchauffement global sur 100 ans. Normalement, il ne réchauffe pas tout. Et l'émission, son pourcentage, son taux, 76%. Donc, si on multiplie 1 à 36%, ça devient beaucoup de nombre. Ensuite, le métal, son potentiel de réchauffement, 25%. Vous voyez que le métal est plus dangereux en termes de réchauffement du CO2. Et lui, son taux est de 16%. L'oxyde nitré, son potentiel, 278. Mais il est présent à seulement 6%. L'hydrofluorocarbules HRC, son taux, son potentiel de réchauffement, varie entre 124 et 14800. Mais il est pratiquement en trace dans la croce. Ensuite, on a les hydrocarbules perfluorées. Le CO2, c'est aussi important. 7300 à 12200. Aussi inférieur à 2%. Les exhalts fluo, plus de soufre, 22800. Leur capacité de réchauffement. Mais ils sont aussi en trace. Pratiquement en trace. C'est notre seule chance. C'est notre seule chance. Et donc, on se rend compte. On se rend compte aussi que le principal gaz à effet de serre, c'est le CO2. Cela va partir de là. Je ne peux pas voir les médecins. Les exhalts fluos représentent environ 64% de processus par exemple, au cas des gaz à effet de serre. Ensuite, la moitié du CO2 émis par les activités humaines est absorbée par la biosphère et les océans. Cela veut dire quoi. Les océans sont un puits de carbone. Et aussi la biosphère. Au niveau de la biosphère, la végétation. Il suffit d'une grande partie du CO2. Mais nous faisons ça. Ce serait grave. Le reste, donc, demeure dans l'atmosphère pendant des centaines, voire des vies tout à l'heure. Et donc, on voit ici l'évolution du CO2 depuis 1985, depuis 1650. Donc, la concentration du CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 44%. Et ça, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a une partie qui est absorbée par l'océan, il y a une partie qui est absorbée par les plantes, mais on ne s'arrive pas de mettre. C'est vrai qu'il y a une partie qui est absorbée par les cuits de carbone. Et comme il met beaucoup de temps dans l'atmosphère avant de mourir, il est présent. Si on fait 1 plus 1. Si même si c'était 1 plus 100, ça allait. Comment tout ça allait ? Ça devient compliqué. Maintenant, pourquoi on dit que c'est réglementé par le protocole de Kyoto ? C'est quand le protocole de Kyoto a eu lieu, les scientifiques ont montré que les gaz à effet de serre sur les fêtes, les humains devraient faire beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que les gaz à effet de serre devraient réduire. Donc le CO2, par exemple, fait partie de cet argent. Et il y a eu à Kyoto, on verra, il y a eu des décisions claires. Ou on dit par exemple aux États-Unis, vous, c'est vrai que vous êtes États-Unis, et vous savez, vous pouvez venir du sein de l'échoir. Ça c'est un exemple, ça fait partie de l'échoir. C'est quel que j'ai parlé de l'échoir ? C'est plus tard qu'on va parler de l'échoir. C'est plus tard qu'il y a eu des décisions claires. Il y a eu des décisions claires. On verra. On verra. On verra. On verra. Je ne dirai rien pour le moment. Non, mais je pense que... Non, hein. Tout ce qu'on a cité là. Tout cela, comment on appelle ça ? Ici, vous ne voyez pas la rapide ici, parce que la rapide d'eau ne duit pas, voilà, donc son importance, tu vois, voilà. Donc ça, on ne l'a pas révélémenté à Kyoto, c'est qu'il y a un pouvoir d'institut élevé qui a été signé, voilà, sinon la rapide d'eau, c'est parti, déjà, en tant qu'on parle de la rapide, la rapide d'eau, c'est plus dur que le CO2, mais la rapide d'eau n'est pas dans la rapide. Ok, et donc, le méthane, sinon, normalement, après le CO2, on devrait parler de la rapide d'eau. Mais le méthane, le méthane qui semble tellement simple, c'est le méthane que nous avons dans l'année dernière. le méthane. Donc, le méthane, c'est le deuxième gaz à effet de serre qui contribue à plus de 10 % du forçage radiatif, c'est-à-dire cette chaleur, ce réchauffement-là, voilà. Et environ 40 % du méthane sont résistés dans la brochette par des sources naturelles. Voilà. Et environ 60 % proviennent d'activités, 60 % proviennent des activités humaines, de méthane, rien du tout. C'est quand on peut, là, il n'y a pas une partie du méthane, il y a le CO2, il y a autre chose. qui est un peu d'activité. Et, je ne vais pas faire plus, mais moi, si je vais, pour vous, les fichiers, le chauffage, le délivage, le métal, les aqué d'eau, là-bas. Les aqué d'eau. Les décharges. Les décharges. Parce que, la nuit, à un certaine, vous commencez à agir là-bas, il y a une chaleur, il y a une chaleur, je ne sais pas, mais c'est pas la chaleur qui se dégage. Voilà. Et ça, c'est, normalement, il y a des pays où il y a des systèmes qui ont été mis en place pour exploiter ce garde-là. C'est sûr. Voilà. C'est un peu de patience. Voilà. Pour exploiter ce garde-là, pour les envoyer dans les images. Maintenant, elles sont en train de les mettre dans des quartiers qui l'emportent, on ne sait pas. Et donc, une partie d'eau est dans l'atmosphère, une douzaine d'années. Donc, ça ne dure pas trop. Voilà. Et donc, aussi, sa concentration dans l'actualité de fumée, l'aspect 150, augmente de 150%. C'est résumant que ça ne dure pas trop dans l'atmosphère. Ensuite, on a l'oxyde de nitré aussi, qui reste donc dans l'atmosphère et qui contribue un peu quand même. C'est pas trop beaucoup. Pendant 114 années, il reste dans l'atmosphère. Donc, vous voyez que sa distribution est complexe. Et elles proviennent donc, ces émissions, donc proviennent de sources naturelles et de sources entrepris. C'est le côté entrepris qui est difficile à gérer. Et son augmentation dans l'atmosphère, depuis 1957, est d'environ 20%. Ensuite, donc, il y a des gazos plus gros, tout ce qu'on avait cité tout à l'heure, qui ont un effet sur le rechouissement planétaire, 23 000 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. Et il demeure dans l'atmosphère, plus de 50 000 ans. Trois groupes qui sont, on peut les distinguer en trois groupes. Les hydro, disons les HFC, les PRC et les SF6, qui sont développés principalement pour remplacer les substances Réduisant nos ordres. Oui, ou non ? Et le fait que c'est une base de la CF6 et la BGAD. Il y a eu un protoporte qui avait un protoporte qui a eu vraiment un bon résultat. Parce que ces gaz-là ont été vraiment éliminés. Voilà. Je viens de dire les gaz réglementés par le protocole de Montréal. Donc le protocole de Montréal vise à soutenir progressivement les substances qui appauvrissent le son, les substances réglementées par le protocole de Montréal sont aussi de poussant gaz à effet de serre. Par exemple, on a le CFC. Le CFC, donc, qui est important, mais heureusement, ces gaz-là, beaucoup ont été éliminés. Donc, regardons un peu l'évolution de ces gaz à effet de serre. Lorsqu'on prend le diocese de carbone, par année, on a 0,40%. Concentration en partie pour 1000 ou autres. Et donc, lorsqu'on prend, par exemple, les HACFC, leur concentration, avant 1800, ils n'y en avaient pas. Parce que pourquoi ils n'en avaient pas ? C'est quoi ? C'est juste l'homme qui a commencé à l'épargne. Voilà. Mais les autres gaz existaient. Et en 1994, vous voyez que leur concentration a commencé à diminuer. Et même, le taux de croissance par année, ça a diminué parce qu'il y a beaucoup d'efforts un peu faits pour que ces gaz-là soient fiers ouverts. Ils ont un grand pouvoir de réchauffer. Et si ces gaz-là devraient rester dans l'atmosphère, on serait grillés. Donc, vous voyez que les nouveaux gaz à effet de serre ont été effectués. Donc, ça, ce sont les gaz à effet de serre avec les rôles de l'atmosphère, le protocole de l'atmosphère. Et donc, le pouvoir de réchauffement de l'atmosphère se définit comme la puissance radiatique que le gaz à effet de serre envoie vers le sol cumulé sur une durée de 150. Cette valeur se mesure par rapport au CO2. Et donc, lorsqu'on prend le CO2, c'est 1 puisque c'est la valeur source. Ensuite, le métal, c'est 21, le PFOC, c'est plus de 6000 jusqu'à 9000 et quelques. Le NO2, 300 et quelques, donc leur pouvoir de réchauffement. Vous voyez que ces gaz-là, ces derniers gaz, ont vraiment un énorme pouvoir de réchauffement. Et il fallait que l'on ait éliminé que l'on ait éliminé que si on ne l'ait éliminé pas, ce n'était pas du tout bon. Ensuite, il y a des gaz à effet de serre qui détruisent l'atmosphère. La couche d'ozone est composée chimique, composant trois acteurs ou deux d'oxygène. Et ce qu'on donne de l'ozone dans l'atmosphère, lorsque les rayons solaires très puissants tapent les molécules d'hydrogène, d'oxygène, en occupant les deux acteurs. Si un des atomes rencontre une molécule d'oxygène, alors il se joint plutôt des formes de l'ozone. Donc, l'ozone est constitué de trois molécules de trois atomes plutôt d'oxygène. Et donc, la majeure partie de l'ozone se compose d'une couche située entre 15 et 45 km d'altitude. Et en 1995, les scientifiques ont découvert un trou dans la couche d'ozone. La couche d'ozone est dégradée par les CFC. Le trou se situe donc au-dessus de l'Antarctique parce que la dégradation de l'ozone est parvue par les rois. Cette couche, elle représentait une épaisseur de trois millimètres. Si l'ozone était concentrée à l'état plus, c'est vrai qu'il y a une partie qui n'est pas dans cette couche. Le trou qu'on a vu dans cette couche d'ozone, ce n'est pas trop grand, mais ce trou s'agrandit et le fait que le trou s'agrandit, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, il va y prendre des mesures pour pouvoir reculer cette décision de la couche d'ozone. Parce que pourquoi cette décision n'est pas rompée ? Alors, c'est un trou qui utilise les vêtements. Elle me rétient de cette vêtements. Elle est assente au point. Elle est assente. Et tout, si elle n'existe plus, elle est là de l'autre. Jusqu'à nous, et si ça vient jusqu'à nous, généralement, les femmes cherchent ça. Lorsque nous avons fait les ondes, nous mettons l'eau, je trouve que là, je ne sais pas. Donc nous, nous nous explosons encore, mais il ne faut pas. Nous, nous nous explosons encore à ces choses. Normalement, il doit y avoir une autre façon de faire chûler. Ailleurs, quand ils sont en train de faire tout ça, on couvre la peau avec le chûler. Je sois que ça ne se passe pas en plus. Parce que c'est un machin de mal. Même dans les salons, il n'y a aucun nombre de choses. C'est donc les substances qui approchent sur la peau des hommes, pour passer un peu leur liste. Vous voyez, c'est beaucoup de choses, je dirais, de vivre dans l'atmosphère. Il y a d'autres qui vont jusqu'à 200 ans. Ce sont des gaz bizarres. Mais lorsqu'on prend le... Il y a un tableau en chimie là. Pardon ? Ce tableau là. Ce tableau là. Il y a un tableau en chimie. Où on voit les produits. Les produits qui sont en classe là. Vous voyez que, bizarrement, tout ce qu'il y a ici, ce sont des gaz qui ont des composés qui viennent de cette partie-là, du tableau en chimie. Or, ces gaz-là, généralement, étaient en classe. Donc, c'est nous-mêmes les humains qui avons commencé à les introduire dans les choses que nous utilisons. Généralement, les privés et autres. Voilà. Et donc, les CFC et les HCFC sont les substances appauvrissant la couche d'ozone et contiennent donc du chlore. Ensuite, il y a les... Vous voyez les allons ici. Les allons. Les allons, le produit de sucule, il est hydro-chromo-fluoro-carbure. Entre vous. Ça, c'est quel modèle? C'est quel modèle, ça? C'est des gaz, donc, qui contiennent plutôt du brun et qui détruisent aussi nos hommes. Donc, vous voyez que, euh... Ce sont des gaz, là. C'est comme si la nature... Ces gaz, leur présence, là, dans les choses, c'est en place. Parce que ce sont des gaz d'endroits. Voilà. Mais nous, on a commencé à l'éventuer dans les choses. Donc... Euh... C'est en 1920. Donc, ils ont été débloqués pour remplacer les diocènes de sucre comme gaz offre de vos gènes. Enfin, dans les années 40, ils sont utilisés comme professeurs dans les aérosols. Et aujourd'hui, il y a une séance qui parle de... euh... euh... géo... euh... 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 de la nature. Il y a des questions, si on veut, il y a des questions, les questions d'aller monter dans l'atmosphère, à une certaine altitude d'eau, altitude, des gaz, souvent géo-ingénier. Il y a des questions. Il y a des questions. Je pense qu'on va la découvrir. À la fin, quand ils vont finir, ils vont commencer, ils vont voir comme si ça marche. Mais après, ça va devenir quelque chose de là. Donc, on doit le dire. Même à aucune altitude, je crois qu'on a des gens qui travaillent sur ça. Avec tout ce plan. Ensuite, produits chimiques très stables, qui sont stables, qui ne se décomposent pas dans la glace atmosphère. Dans l'atmosphère, ils sont décomposés par les étrangers libérants de l'eau. Un seul atome de flore fait détruire 100 000 molécules ou plusieurs zones. Donc, vous voyez que ce sont des gaz qui sont très dangéliques. Et donc, lorsqu'on a pris après le protocole plutôt de Kyoto, on voit qu'il y a des pays comme le Canada qui ont fait l'effort de les éliminer totalement. Donc, on voit un peu l'historique de cette élimination au Canada. En 1996, on voit que les pierres cibles qui étaient utilisés dans les réservateurs, le matiseur auto et autres, ont été éliminés. éliminés. Les allons ont été éliminés en 1994. Les tetras pour le rur d'état à vol en 1995. Les méthyl pour la réforme en 1996 et les premiers méthyls en 2001. Donc, vous voyez que c'est ça que l'état du capital repousse aux autres états aussi. On fait des gens qui se font. Et donc, quel est le rôle des aérosols dans ces cas-là ? Les aérosols, ce sont des particules solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère. Donc, soit la fumée, le sable, le sel, le carbone, l'exprodut. Qu'est-ce qu'ils font ? On a vu qu'ils font. et on a vu qu'ils font. On a vu qu'ils font. On a vu qu'ils font. On spot. On a vu qu'ils font. Ils vont créer une sorte de couche d'évaporation des nuages et ils vont créer la notion de nuages créants et l'allongement de la durée de vie des nuages parce que lorsque le l'allongement atteint la séparation, il y a l'évaporation et l'évaporation et ça va dans le masque de la forme de nuages et ces nuages-là, lorsque les nuages sont saturés en nous, ça donne quoi ? Mais si les nuages sont là, ils ne peuvent pas donner la commune dans les nuages. Donc c'est un rôle qui joue aussi par rapport au changement des nuages. Et ce sont des phénomènes qui sont là identifiés, qui a beaucoup d'importance et qui jouent aussi un rôle dans les nuages. C'est-à-dire qu'ils interviennent dans le changement, le réchauffement des nuages. Merci à vous. Ok. Ensuite donc, où viennent les gars d'Aipé de Seine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...